Lors d'une manifestation contre la réforme des retraites, à Paris, dimanche 19 mars 2023, Lewis Jolie a paix des manifestations sans l'approbation autorité. Acte vandalisme contre permanence parlementaire. Intervention musculaire police. Pendant plusieurs jours, le différent réforme pension s'est accompagné d'incidents plus en plus fréquents. Une explosion d'indignation depuis que le gouvernement a décidé d'adopter ces mesures en appliquant l'article 49.3 Constitution, qui permet l'adoption d'un texte sans vote. Planifier une neuvième journée nationale d'action. Jeudi 23 mars intégrale à l'inflexibilité l'exécutif. Il continue d'exiger l'abandon du projet. Mais leur ligne conduite pour les futures promesses est compliquée de finir. Le samedi 18 mars, le dimanche 19 mars, les initiatives se sont multipliées pour dénoncer la retraite à 64 ans, recourir à 49.3. CH Milières. Femmes d'hommes ont battu le trottoir ou se sont rassemblées dans de nombreuses villes départements. Dans les petites villes, comme l'Odève, Maud, Rouen, dans le 13e arrondissement de Paris, les affrontements ont éclaté samedi soir après un défilé improvisé de quelques 4000 personnes. Des centaines d'arrestations ont été effectuées. Parfois dans des conditions brutales. Nous avions dit à plusieurs reprises que « À maîtrise ne pas se sentir écoutés. Les gens allaient vouloir radicaliser. » souligne Cyril Chabagné, le président de la CFTC. « Nous avons senti que cela venait. Même nos militants. Qui ne sont pas des anarchistes. » Hulse-Boutiste. L'opposition à réformes. Qui est plus que dans la majorité du pays. Aboutit à huit jours nationaux d'action. Et tout a été emporté par un revers. Ajoute Michel Boga. Secrétaire confédéral de EFO. Nous ne devons pas soyer surpris après. S'il y des manifestations ou des rassemblements spontanés avec. Parfois. De violences. Que nous condamnons. Une analyse partagée par François Omeril. Le chef du CFECGC. Le manque de réponse du pouvoir à un mouvement social cohérent et démocratique. Ne pouvait créer que deux sentiments. A savoir la colère ou la démission. Le 49.3 vient de basculer l'échelle vers la d'abord. Fébrile. Dès lors. Si la rue est adoptée. C'est. Le gouvernement. Qui. Est responsable. Explique Simon Duteil. Co-imprimé de Solidaires. Nous espérons vraiment qu'il n'a pas choisi la tactique de répression excessive. Il termine. La situation est explosive. Il n'est pas nécessaire d'ajouter. Le dimanche. Sur BFM TV. Philippe Martinez. Numéro 1 du CGT. A déclaré que abus et déprédations qui se sont produits. N'ont rien à voir avec le mouvement. Syndical. En. La manière implicite de pointer action des individus. Notamment motivés par désir d'attaquer physiquement institutions.